bonjour à tous c'est monsieur montana dans notre petite vidéo je vais vous montrer comment voir le chalumeau alors pour ça vous allez sur le tableau et vous faites recherche de renseignements vous acceptez et comme ça ça va vous donner la mission pour aller sur l'île récupérer les informations donc ce petit chalumeau il est très pratique pour plusieurs raisons permet de découper la grille sous marine permet de découper aussi les cadenas qui est sur les grilles et donc du coup on peut on peut faire le braquage le plus discret possible voilà après ça dépend de sa façon de jouer bourrin ou discret bien évidemment c'est pas obligé de vous poser comme moi j'ai ma propre façon de me poser on va dire voilà donc après donc bah vous suivez la mission jusqu'ici rien très compliqué voilà moi j'ai fait des petites avances rapides parce que sinon c'était grave long et pas vraiment pas vraiment d'intérêt donc voilà donc au tout début vous allez vous rendre à peu près par là donc quand on s'envoie mon point et en fait on se rendra compte par la suite dans la suite de la vidéo que en fait c'est pas exactement ici mais en fait je remettrai le point plus loin en fait et du coup ce sera plus simple pour voir mais c'est à quelques centimètres ça se joue à même pas un centimètre donc voilà petit accès petite accélération et donc ouais on fait donc d'abord les renseignements sinon en fait on vous le propose pas le chalumeau d'abord dans les renseignements on y va une première fois à la nage pour voir le le grillage et en fait une fois qu'on a fait ça en fait on va nous proposer en fait dans les accessoires d'aller chercher le chalumeau et donc du coup ce sera une petite mission supplémentaire mais au moins on aura le chalumeau et donc on pourra faire le braquage le plus discrètement possible voilà je prends le bateau histoire d'aller vite donc ouais c'est très facile à faire le chalumeau il est très simple voilà on arrive à peu près dans le secteur hop on plonge on va sous l'eau et là en fait il y a un petit moyen de repère un moyen de se repérer c'est en fait sous l'eau il y a une voiture mais c'est pas forcément évident de la voir mais il y a un endroit avec une cage et une voiture donc là on voit un peu la cage la voiture est juste devant voilà on voit la voiture aussi et là on voit le trou donc quand on prend les renseignements en fait on a juste allé à cette grille bon moi vu que je l'ai déjà fait il me le propose pas mais normalement il me dirait il me dirait comme quoi bah que j'ai découvert un nouveau lieu mais il te le notifie pas parce que tu peux pas prendre de photos sous l'eau donc c'est pas comme avec le reste où tu prends une photo et t'envoies là en l'occurrence bah t'as juste à aller sur place et voilà ça c'est l'endroit précis où je suis donc c'est à peu près l'endroit où est l'entrée où il y a le grillage donc à partir de là bah en fait une fois qu'on a fait ça on a juste à se rendre à se rendre à son sous-marin comme quand on a fini le repérage une fois donc qu'on est revenu au sous-marin et que le repérage les renseignements soient finis pardon en fait on retourne au tableau de commande et de là en fait on va voir quelque chose qu'il n'y avait pas tout à l'heure dans les renseignements c'est bon c'est dans préliminaire matériel j'avais normalement 3 sur 3 et maintenant je suis à 4 sur 3 donc il en manque un c'est le chalumeau voilà bah comme tous les préliminaires on appuie sur X pour lancer lancer la partie et voilà la partie est lancée donc la mission est lancée je veux dire il ne me reste plus qu'à aller chercher donc le chalumeau donc après le chalumeau c'est pas très compliqué c'est un chantier avec quelques hommes en armes mais ils ne sont pas très nombreux et c'est assez facile c'est même très simple donc voilà on va un peu on va au point indiqué donc ouais c'est pas compliqué c'est même plutôt simple et honnêtement je pense que le chalumeau il vaut vraiment le coup que ce soit une attaque silencieuse peut-être même bourrin peut-être même pour les bourrins ça peut peut-être le faire aussi parce que finalement je me demande c'est pas plus rapide d'ailleurs bref quoi qu'il en soit à vous de juger ce que vous en ferez de l'information quoi qu'il en soit je trouve que c'est une bonne solution je pense que le prochain braquage que je vais faire je le ferai de cette façon là parce que ça me paraît bien bien pratique donc voilà après là il y a une petite poignée une petite poignée de porte-flingue par contre une fois qu'on les a tués et qu'on a récupéré le chalumeau vous verrez vous avez des véhicules avec d'autres hommes armés qui vont sûrement arriver mais bon ils ne sont pas très très durs on va pas se mentir ils ne sont pas durs en plus ce que c'est bien c'est qu'ils ont toujours une voiture donc si vous êtes à pied vous pouvez toujours péter à leur voiture c'est pratique je ne sais jamais bon moi je m'en fous je suis venu en hélico après voilà ça dépend de chacun on a un petit gilet ça ne fait pas de mal voilà il nous il nous piège un peu parce qu'en fait il y a plusieurs caisses à outils mais en fait la plupart des caisses à outils sont vides en fait enfin sans intérêt donc voilà on monte on fouille un peu les caisses à outils genre il y en a 3-4 mais sur les 3-4 voilà il y en a une qu'a le chalumeau c'est pas celle là dans mes souvenirs je crois que c'est la prochaine voilà c'est ça là il y a le chalumeau flèche de droite pour récupérer le chalumeau et à partir du moment où on a récupéré le chalumeau c'est là où où les autres personnes vont arriver en voiture à chaque fois c'est deux voitures comme celle qui est là en bas voilà là on le voit sur la mini-map deux véhicules et à l'intérieur je crois qu'il y a deux personnes par voiture et bon en l'occurrence voilà on a du coup c'est plutôt facile après une fois qu'on a fait ça bon retournation sous-marin rien d'extraordinaire c'est plutôt simple c'est une mission classique rien de compliqué mais c'est vrai qu'au début on m'a parlé du chalumeau mais je ne le trouvais pas donc du coup je me suis intéressé au chalumeau parce que je ne le trouvais pas et finalement j'ai cherché j'ai fini par le trouver et je me suis dit que si je le cherchais je pense que je ne vais peut-être pas être le seul à le chercher et j'ai vu sur internet il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlait donc je me suis dit bah tiens je vais en faire une vidéo avec un peu de chance ça aidera peut-être quelqu'un d'autre que moi à trouver le chalumeau tiens d'ailleurs au passage je remercie d'ailleurs un des abonné qui m'en a parlé et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressé un peu au chalumeau il se reconnaîtra moi je ne veux pas citer le blase parce que parce que je n'ai pas du tout si il a envie qu'on donne le blase donc voilà il se reconnaîtra probablement s'il veut donner son blase il donne son blase voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà quoi qu'il en soit merci à lui en tout cas parce que son idée va bien me servir est plutôt pas mal le coup du chalumeau je ne savais pas donc voilà là on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec le chalumeau donc voilà la grille d'habitude on met un petit explosif ben là pour le coup on n'est pas obligé de mettre un petit explosif hop petit coup de chalumeau ça ne fait aucun bruit et ça s'ouvre donc voilà pareil là c'est une autre porte bon j'ai mis deux petits exemples en réalité j'en ai mis trois mais c'est deux exemples pour la porte avec le cadenas et la troisième c'est la grille voilà donc hop ça permet d'ouvrir les portes avec cadenas voilà et là on voit bien le logo sur la minimap de du grillage enfin pas du grillage mais de la grille sous marine alors que dans les renseignements ils ne nous le mettent pas alors je ne sais pas trop pourquoi peut-être parce qu'on ne fait pas de photos voilà ensuite la flèche de droite on prend le chalumeau et on commence à découper je ne suis pas un pro de la découpe ça se voit assez facilement ouais je ne suis pas un pro clairement je pense que il y en a qui vont beaucoup plus vite mais ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le chalumeau donc du coup j'avoue que bon je n'étais pas au taquet au taquet mais bon le plus important c'est le résultat c'est ce que je me dis souvent voilà plus qu'un la grille tombe ensuite on rentre et vous allez voir qu'on va rentrer directement à l'intérieur de son jardin donc c'est plutôt pratique en mode commando j'ai essayé de le faire en mode commando en mode silencieux et il y a toujours l'intérieur pour rentrer à l'intérieur c'est un peu délicat là au début je ne comprenais pas trop en fait ça c'est juste que je n'ai pas lu il faut faire flèche de droite pour monter sur l'autre grillage qui lui n'a pas besoin d'être dessoudé il suffit juste de pousser enfin il suffit juste de faire flèche de droite en vrai pour nous voilà on se retrouve directement à l'intérieur donc voilà pour avoir le chalumeau en tout cas je vous remercie n'hésitez pas à laisser un petit like un commentaire ou vous abonner mais quoi qu'il en soit merci à vous et bon game je vous laisse un peu de gameplay si ça vous dit voilà bon allez salut et merci à vous vous êtes dans la région où le Président les policiers sont dans la région où le Président ces hommes vont connaître tous les soldats sous leur command n'a pas de guise ne pas de guise ne pas de guise ne pas de guise ne pas de guise je vous ai dit de mon ami Sergei ? Spetsnaz vous avez créé un nouveau tactical approche de l'application la langue russe signifie valiant jump de la clive je garde une partie de la gueule sous ma tête pour guise c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas si vous voulez ouvrir double keycard système only way est avec deux personnes nous avons la location un bon raison de revenir s'est-ce qu'un perdu allez pas plus c'est plus parce qu'il tous le